Musique 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 Hello mes beauty stars, j'espère que vous allez bien Oui je sais, ça fait une éternité que je n'ai rien publié sur ma chaîne et pour cause j'étais à l'étranger pendant plusieurs mois et comme vous devez vous en douter, ce n'est pas forcément évident de créer du contenu car on n'a pas ses produits, etc. Toutefois, je reste active sur Snapchat et Instagram pour celles que ça intéresse, je vous mets tous les liens en barre d'infos et puis sur Instagram, il y a toujours les endroits que j'ai visités, je partage des bonnes adresses, les excursions, etc. N'hésitez vraiment pas à vous abonner dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager tous mes produits finis, que ce soit cheveux, visage, etc. que j'ai utilisés vous aurez reconnu peut-être le sachet All Day pour ceux qui ont déjà séjourné à Dubaï ce sont les petits supermarkets équivaut aux francs prix que l'on trouve là-bas So, je commence tout de suite à vous présenter les produits. Alors là, tout est un peu en vrac donc je vais faire un petit peu, en fait je vais commencer par thème, c'est mieux comme ça ça reste un petit peu structuré donc je vais commencer par les produits cheveux Alors pour celles qui découvrent la chaîne, bienvenue sur ma chaîne il faut que vous sachiez que j'ai énormément bousillé mes cheveux suite à plusieurs décolorations blond sur blond pendant deux ans celles qui sont abonnées connaissent la chanson du coup, j'ai essayé énormément de produits pour cheveux abîmés, cassants, etc. J'ai même créé une playlist spéciale cheveux sur ma chaîne je vous invite à aller la regarder, peut-être que ça vous intéressera. Alors en produits finis pour les cheveux, j'ai le shampoing et l'après-shampoing de chez Airbus, franchement ce sont des produits je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne qui sont vraiment bons, je les aime beaucoup ce sont des produits à base de SLS Paraben Free à l'avocat et à la coconut qui sentent super bons alors ils permettent d'avoir des cheveux beaucoup plus forts beaucoup plus longs rapidement en fait ils aident vraiment à avoir ce rééquilibrage des cheveux cassés etc. Franchement ce sont des bons produits que je rachète oui oui oui, en plus souvent sur le site il y a les autres il y a également des compléments alimentaires Airburst, tout ça je sais jamais dire Airburst c'est abusé, je dis Airburst alors que c'est Airburst donc voilà, petit souci linguistique parfois, moi il m'arrive, je vous dis pas alors en shampoing j'ai également fini le shampoing réparateur aux 5 huiles essentielles de chez L'Occitane qui est vraiment de la bombe j'ai fait une vidéo spéciale produit L'Occitane je vous mets le lien là-haut pour celles que ça intéresse alors c'est un shampoing qui va aider à réparer et puis on dit sur ce shampoing que c'est l'équivaut un petit peu de la gamme verte de chez Kerastase la gamme verte vous savez pour les cheveux abîmés etc. et franchement j'aime beaucoup j'ai l'impression que je dis beaucoup etc. dans cette vidéo alors pour celles qui ont les cheveux abîmés n'hésitez pas à utiliser ce produit là de chez Kerastase il y a également le masque j'avais montré le masque lors d'un produit fini également en parlant de Kerastase j'ai fini le résistant ciment anti-usure à la sève de résurrection soit réparateur anti-casse longueur et pointe abîmée que j'adore franchement c'est un très très bon produit alors ce qui me plaît énormément dans les produits Kerastase alors certes ils ont cette action réparatrice du cheveu mais instantanément en fait quand on a ce cheveux qui sont vraiment très abîmés voilà quand on a fait les dégâts capillaires c'est seulement le temps qui va permettre de retrouver ses cheveux comme on le sait tous mais du coup les produits Kerastase moi je les appelle un petit peu comme les produits make-up ils vont venir sublimer le cheveu instantanément enrober le cheveu cassé abîmé de ce produit et franchement j'aime beaucoup et puis la gamme sève de résurrection elle est juste super j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos c'est fait à base d'une plante qui à l'oeil nu paraît comme une plante morte mais dès qu'on la mouille avec de l'eau et bien elle se résurrection elle se régénère tout ça et donc c'est un petit peu le principe qu'ils utilisent pour l'amélioration des cheveux cassés etc donc celui-ci également c'est un bon produit c'est un produit que je rachèterai j'ai également utilisé fini un sérum au Pantene Prover alors c'est un sérum que j'ai pris à Dubaï d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur mes soins à cheveux que j'utilise au soleil je vous mets le lien là-haut pour ceux que ça intéresse alors c'est un petit sérum à la kératine et il sent divinement bon je pense qu'on trouve ici aussi en grande surface ou sur Amazon de toute façon je vous mettrai les liens des produits en barre d'infos alors j'aime beaucoup ce produit l'appliquer sur cheveux secs il vient vraiment sublimer ma chevelure il lui enlève ce côté sec instantanément etc et franchement j'aime beaucoup j'ai également vidé alors là on ne voit plus rien mais j'avais envie d'en parler parce que j'en ai déjà énormément parlé de ce produit et c'est en fait un sérum ce sont des produits que l'on trouve dans les pays du Moyen-Orient au Maroc et ce sont des sérums vraiment qui vont venir aider également à hydrater les cheveux à les nourrir et si vous voyagez dans ce genre de pays vraiment n'hésitez pas à vous procurer des produits pour cheveux dans ces petits markets que vous pourrez trouver où ils vendent ces soins là parce que ce sont vraiment des bons soins que ce soit les soins à l'argan, à l'huile d'olive, pour les cheveux etc prenez les généralement ce sont des bons produits qui vont vraiment apporter cette petite couche d'hydratation supplémentaire à vos cheveux en complément bien évidemment de tous les produits déjà que vous utilisez oups il s'est fait le produit il s'est barré de l'autre côté je sais pas comment ça se fait on dirait il y a un truc il est venu il me l'a arraché de la main il l'a expulsé de l'autre côté enfin bref je continue avec le shampoing sec à la coco de chez Balea que j'aime beaucoup alors moi j'ai des cheveux vraiment très très fins et qui ont tendance qui dit cheveux fins dit cheveux qui ont tendance à grasser beaucoup plus vite et je suis pas fan des shampoings secs moi je préfère me laver les cheveux et tout ça ça pour moi c'est vraiment un peu de propreté sur du sale je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais du coup franchement c'est un produit quand même que j'ai beaucoup aimé alors moi je suis originaire de base pour vous raconter un petit peu ma vie parce que vous ne savez rien de moi au final alors je suis frontale à l'origine je suis d'Alsace voilà je n'ai pas toujours habité à Paris et du coup lorsque je vais rendre visite à mes proches qui sont encore en Alsace je vais en Allemagne c'est en Allemagne que l'on trouve la boutique DM voilà c'est une marque allemande et il y a tous les produits qui sont pas chers on retrouve du L'Oréal, du Jemais Maybelline etc et genre ce shampoing sec il me semble qu'il coûte 1,50€ c'est pour vous dire voilà donc pour ceux qui se rendent un jour en Allemagne n'hésitez pas à vous rendre dans ces boutiques là qui s'appellent DM je vous mets le logo de la boutique pour ceux qui ne connaissent pas vous allez vraiment vous régaler il y a tout, il y a même de la nourriture, des vêtements pour enfants des produits d'hygiène, d'entretien etc je continue avec un produit cheveux pareil que j'avais acheté au Maroc c'est un Extra Virgin Oil Air Polish alors lorsqu'on fait son brushing c'est vraiment un spray ne vous effrayez pas avec le mot l'huile d'olive ça sent super bon ce n'est pas un truc dégueulasse qui pue et ça va vraiment venir parfaire et donner cette touche de brillance de cheveux polichés comme ils disent et franchement j'aime beaucoup voilà pour vous dire je l'ai fini donc pareil ce sont des produits n'hésitez pas à vous diriger vers ces stands là qui vendent des produits cheveux et vous procurez ces choses là alors pour les cheveux ou pour la peau, le corps etc j'ai fini une boîte de compléments alimentaires d'ail noir de 120 capsules alors le complément alimentaire d'ail noir franchement c'est un produit que j'aime beaucoup au niveau de la peau comme vous savez moi je développe pas mal d'imperfections même j'ai l'âge adulte je continue de développer des boutons je ne sais pas pourquoi on dirait que intérieurement je n'avais pas envie de sortir de l'adolescence alors que pas du tout alors ce sont des produits vraiment pour le visage qui vont assainir la peau affiner le grain de peau ça aussi je le vois après comme je vous dis ce n'est pas seulement ça qui va faire en sorte que d'améliorer le point que je vous avance mais moi c'est vraiment une routine toute une routine capillaire ou faciale que je fais vraiment pour essayer d'arborer au maximum une qualité de peau qui s'approche du bien plus que bien et pareil pour les cheveux tout passe par l'alimentation également parce qu'on a beau mettre les meilleurs produits sur sa face si on n'a pas une bonne alimentation une bonne hygiène de vie franchement ça va ne servir à rien donc les compléments alimentaires d'ail noir viennent vraiment parfaire ce travail que je fais et c'est très bien également pour les cheveux car ils rendent les cheveux beaucoup plus forts et comme on le sait l'ail est bourré en anti-oxydant ce qui nous permet de garder une peau beaucoup plus jeune et repulpée pendant beaucoup plus longtemps et ça on dit oui 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 voilà donc pour celles qui veulent essayer des compléments alimentaires à base d'ail franchement foncés et puis ça va être très très bon également pour la santé ça augmente les défenses immunitaires etc après attention les compléments alimentaires disclaimer femmes enceintes ou des personnes qui ont des doutes demandez l'avis d'un spécialiste parce que voilà je ne suis pas spécialiste comme je le dis tout le temps je suis make-up addict passionnée etc mais je n'ai pas la science infuse concernant les produits et tout ce qui peut s'en suivre alors pour finir avec un dernier produit cheveux j'ai fini l'huile prodigieuse riche de chez Nuxe qui est juste de la bombe moi j'aime énormément cette huile c'est une huile multifonction pour le corps ainsi que pour les cheveux moi personnellement je l'utilise seulement pour les cheveux c'est une huile que l'on trouve en parapharmacie sur le net etc alors c'est une huile qui nourrit qui répare et qui satine et qui sent surtout divinement bon j'aime énormément en appliquer sur mes longueurs elle leur apporte beaucoup de bien surtout en appliquer un petit peu sur toutes les longueurs avant de se doucher genre la poser en masque pendant 20 minutes comme ça franchement j'aime beaucoup après vous êtes lavé les cheveux avec les bons produits également adéquats vous allez voir vraiment au final lorsque vos cheveux vont sécher c'est juste de la bombe moi j'aime beaucoup et je vous la conseille je vous la recommande alors en produit démaquillant j'ai deux produits j'ai le Shishaido en format voyage instant eye and lip make up remove qui est un démaquillant de chez Shishaido que j'aime beaucoup c'est un démaquillant bifasé qui enlève super bien le make up et voilà pour celles qui veulent tester c'est un très bon démaquillant pour celles qui ont un petit peu les yeux sensibles et qui ne supportent pas forcément les produits qui ont le contour de l'oeil assez sec je vous recommande le démaquillant yeux micellaire de chez Dermaclay c'est un démaquillant douceur avec une formule au bleu qui est bio et testé sous contrôle ophtalmologique voilà donc c'est top c'est vraiment quelque chose que je vous conseille que je vous recommande parce que les yeux sont vraiment fragiles et il faut quand même préserver cette zone là et c'est la zone qui a tendance à le plus vieillir donc voilà si vous l'agressez avec des produits qui ne sont pas adaptés pour vos yeux c'est là où on va vers la catastrophe vous allez être beaucoup irrité beaucoup plus vite les ridules qui vont apparaître etc et c'est pas bon je continue avec un spray solaire lacté biotherme car j'étais plusieurs mois à l'étranger et celui-ci c'est un spray solaire indice 50 que j'ai utilisé au mois de janvier lorsque j'étais en Tanzanie c'est en Afrique de l'Est et là-bas le soleil il cogne énormément alors moi j'ai une peau quand même qui bronze assez facilement mais je peux vous dire lorsqu'on est dans un pays où il y a la saison sèche on brûle moi avec mes amis on a littéralement brûlé sur les bateaux c'était en excursion parfois une horreur j'avais une amie elle prenait la couverture et elle se la mettait sur elle tellement elle ne pouvait plus le soleil tape énormément et surtout protégez-vous le visage moi à l'époque je me rappelle je mettais sur mon visage de la graisse à traire c'était du grand n'importe quoi vraiment c'était des erreurs de jeunesse à ne pas faire si toi là t'es en train de me regarder et tu es encore dans le délire à mettre de la graisse à traire sur ton visage ne fais jamais ça ma jolie arrête ça tout de suite parce que c'est quelque chose qui aura tendance à casser le visage parce que les dégâts du soleil on les voit bien plus tard lorsqu'on prend de l'âge quand on est jeune forcément on a la peau repulpée rebondie etc il n'y a pas de dégâts mais par la suite les tissus internes forcément ils se cassent et puis on aura une peau qui va vraiment relâcher beaucoup plus vite les pores qui seront beaucoup plus dilatés etc et c'est vraiment pas joli donc mettez de l'indice avec un SPF qui est assez élevé lorsque vous êtes dans de fortes chaleurs vous allez voir plus tard votre peau va vous remercier et au-delà de l'aspect beauté il y a aussi les cancers de la peau etc qui tous les ans se déclarent sur les personnes on en parle peut-être pas assez mais c'est quelque chose de réel malheureusement je continue avec un lait pour le corps soleil des îles mon oeil de Tahiti alors celui-là c'est le meilleur lait pour le corps que j'ai jamais essayé niveau odeur c'est juste un truc de fou lorsque je le mets tout le monde me dit mais tu sens trop trop bon c'est quoi ton lait il est d'ailleurs celui-là les copines l'ont vidé avec moi mais il est il est divinement bon et c'est un activateur naturel de bronzage donc voilà celui-ci n'hésitez pas c'est vraiment une pépite vous m'en direz des nouvelles j'aime de trop j'ai également fini le seau elixir bois sensuel les parfumés de chez Yves Rocher c'est aussi je casse tout c'est un truc de dingue aujourd'hui j'ai deux mains gauches c'est abusé donc je vous disais que ce lait-là de chez Yves Rocher c'est un lait que j'ai beaucoup aimé pas comme l'île mon oeil c'est pas comparable celui-ci je le préfère 100 fois plus mais celui-ci aussi c'est un lait à tester si je rachète et je rachèterai pas franchement pourquoi pas mais si j'ai devant moi celui-ci c'est celui-là que je rachète je vais pas vous mentir comme vous le savez je ne mens pas et puis je continue avec une brume pour le corps qui a un petit peu taché je ne sais pas comment et enfin pour le corps pour le visage les brumes c'est vraiment un essentiel de voyage lorsqu'on va aux chaleurs etc moi c'est quelque chose dont je ne me passe pas ça rafraîchit etc et c'est des produits que je rachète et que je re-rachète et que je rachèterai jusqu'à ma mort que j'aime beaucoup les Evian ce sont voilà elles sont je continue avec un déodorant citrus de chez Veleda efficacité 24h aux huiles essentielles naturelles sans sel d'aluminium alors comme vous le savez il y a eu une polémique qui a été faite autour du sel d'aluminium disant que voilà certains déodorants spray ont causé des cancers du sein aux femmes etc alors moi je n'ai pas la science infuse encore à ce niveau là voilà je ne suis pas docteur je ne suis pas scientifique mais ayant vu quand même plusieurs témoignages et tout ça moi ça fait plusieurs années maintenant que je n'utilise plus le déodorant spray voilà c'est je me suis ralliée à la cause de ceux qui ne veulent plus voilà dans le doute j'ai préféré déjà étant donné qu'avec toutes les merdes excusez-moi le mot comment j'ai les maladies qui tournent de plus en plus autour de nous je me suis dit bon si ça parle encore de ce truc là cancer du sein concernant la femme etc par rapport à des déos j'ai préféré mettre la chose de côté et d'utiliser des déodorants sans sel d'aluminium ou des déodorants bi également qui sont bien voilà donc pour la petite note pour celles qui ne sont pas au courant c'est le genre d'information qui me fait énormément plaisir de partager rien que pour ça je suis très contente d'avoir une chaîne YouTube donc voilà pour le déodorant je continue avec l'emballage d'un savon le savon est fini mais c'est un savon bio à l'aloe vera parfum pastèque melon de la marque ma province alors ce savon là il va être spécialement apprécié des peaux mixtes grasses des peaux acnéiques c'est un savon qui va nettoyer vraiment en profondeur désobstruer les pores et ainsi quand les pores vont être désobstrués également ça va affiner le grain de peau et rendre une qualité de peau qui est beaucoup plus jolie et comme je le dis tout le temps une peau nette va avoir un meilleur make-up un meilleur rendu du maquillage parce que si on ne traite pas bien sa peau si on n'a pas un bon nettoyage etc le maquillage quand on va se maquiller il va être pas beau il va être dégueulasse et on va remettre en doute le fond de teint la poudre alors que pas du tout c'est la peau qui n'a pas été bien traitée alors ce savon là j'en avais parlé lors de ma vidéo où j'ai fait des produits à base de graines de linge je vous mets le lien là-haut pour celles que ça intéresse et en fait du fait qu'il est fait avec de l'aloe vera l'aloe vera c'est assainissant c'est très très bon pour les peaux mixtes les peaux grasses et ça contrôle l'excès de sébum donc voilà moi c'est pour ça que ce savon ça a été littéralement un coup de coeur les savons à base d'aloe vera bio c'est quelque chose que je vais racheter et voilà donc je dis oui 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 et pour celles qui ont les mêmes soucis que moi vous allez l'adorer alors là je continue avec un masque de chez Sephora que j'ai utilisé et que j'aime beaucoup alors ce sont des masques avec lesquels on peut faire seulement 4 utilisations ce sont les petits formats voyage ils ont été testés dermatologiquement et moi pareil avec mes soucis de peau comme je vous ai expliqué l'argile elle assainit etc et c'est vraiment très très bon pour la peau alors c'est un masque qui élimine les impuretés et les traces de pollution qui détoxifie la peau jour après jour pour une peau visiblement dégrisée et plus éclatante et ce genre de produit voilà de toute façon l'argile on sait tous les bienfaits et les vertus de cette matière et moi personnellement j'aime beaucoup alors en déodorant j'en avais un deuxième j'ai oublié de le montrer c'est un déodorant le petit marseillais déodorant soin marrant fraîcheur aux huiles plus essentiel toujours testé dermatologiquement sans sel d'aluminium sans alcool efficacité 24h franchement ce sont des très très bons petits déodorants qui ne laissent pas de traces qui ne donnent pas d'odeur ils sont vraiment géniaux moi j'aime beaucoup alors j'avais fait une vidéo où j'avais testé les masques Sephora lorsque j'étais à Dubaï une vidéo d'ailleurs où la luminosité était catastrophique où j'avais des cernes de panda dues à la lumière j'ai pas compris pourquoi en tout cas j'avais testé le masque nez à l'ananas et je vais être honnête avec vous je n'avais pas vu de différence mais mes points noirs ne s'étaient pas enlevés il n'y avait pas de grains de peau affinés au niveau du nez instantanément donc les masques nez de chez Sephora ils sont très bons oui ils hydratent mais au niveau de voilà de la promesse franchement moi je trouve que ça ne marche pas du tout en revanche les lingettes express de chez Sephora c'est des lingettes dissolvantes pour celles qui sont en voyage pour celles qui veulent en mettre dans leur sac à main moi c'est facile à transporter ce sont de très bonnes lingettes à utiliser une seule fois bien évidemment j'ai également utilisé un coconut coffee scrub donc un scrub au café de la marque Frank Body que j'ai adoré franchement ils sont oufissimes au niveau de l'odeur c'est juste top alors c'est des espèces de graines qui sentent mais le café torréfié de ouf et ils laissent l'hydratation sur la peau parce que c'est un petit peu huileux donc voilà on en applique on frotte partout sur le corps ça va vraiment scrubber enlever les peaux mortes etc et voilà j'aime beaucoup Exfolie pour une peau lisse éclatante et l'odeur elle reste divinement bonne on n'a même pas besoin de s'hydrater le corps à la sortie de douche lorsqu'on utilise ce genre de produit j'ai également fini c'était un produit que je vous avais montré lors d'une vidéo la K-Beauty on m'avait envoyé des produits coréens c'était une vidéo collaboration et j'avais beaucoup aimé ce petit kit de 10 jours que j'ai fini et franchement la K-Beauty ce sont des produits je les ai découverts grâce aux produits qu'on m'a envoyé bien évidemment j'en entendais parler etc mais j'en avais encore jamais acheté et ce sont des produits que j'ai beaucoup aimé je vous mets le lien là-haut pour celles que ça intéresse alors ce kit là c'était un kit pour celles qui ont des problèmes de peau alors c'est un petit kit complet ici on a la mousse nettoyante c'est celle qu'on utilise dans la première étape on a ensuite un sérum celui-ci je l'utilisais en deuxième c'est un petit sérum à appliquer qui va venir raffermir etc traiter ça un petit peu avec une odeur pas médicamenteuse mais on voit que ce sont des produits traitants il y a également la crème multi lifting que je venais mettre en troisième puis je finissais avec le spray je sais pas si je les appliquais dans l'ordre mais en tout cas c'était ma petite routine de toute façon ça a duré 10 jours pour finir le tout et franchement ce sont des bons produits de chez Logically Skin voilà la petite boîte pour celles que ça intéresse dans ma sélection je continue avec le mascara de chez Too Faced le Damn Girl que j'ai pas du tout aimé il dépose plein de paquets sur les cils vous savez moi je me suis autoproclamée juge des mascaras parce que j'aime trop les cils tout ça je trouve vraiment qu'avoir des beaux cils ça vient vraiment parfaire le make-up mais celui-là franchement pas du tout c'est une miniature et j'ai bien fait d'avoir eu la miniature parce que c'est un mascara que je ne rachèterai pas certaines voilà l'utilisent même et puis enlèvent à l'aide d'un espèce de pas goupillon le truc je ne sais même plus comment ça s'appelle elles enlèvent l'excédent mais moi voilà j'ai pas aimé du tout et bref c'est très belle et puis j'avais envie dans cette vidéo de vous parler de quelque chose qui n'est pas forcément produit fini mais voilà de quelques surprises que j'ai eues concernant des vêtements enfin un vêtement que j'avais acheté une jupe de chez Stradivarius voilà moi Stradivarius c'est pas forcément une boutique dans laquelle je me rende mais voilà parfois il m'arrive de m'y rendre et que je vais trouver quelque chose d'assez sympatoche alors cette jupe là je voulais la porter et lorsque je l'ai sortie de ma valise je l'ai trouvée littéralement abîmée le similu cuir avait collé je sais pas si vous voyez bien la caméra ça a fait des trous trop bizarres et devant derrière franchement je n'ai pas compris donc ce genre de jupe de chez Stradivarius franchement plus jamais je vais en reprendre une parce que c'est de l'argent jeté par la fenêtre et puis surtout du coup j'ai peur de retomber sur un article similaire je pense que le cuir chez eux il est chelou enfin le cuir on s'est compris le simili cuir de chez Zara également voilà un petit souci au niveau de chaussures comme ça alors qu'elles sont quasiment encore toutes neuves je les ai portées deux fois seulement et puis le souci en fait c'est que maintenant je me méfierai à Zara des chaussures qui ont le plastique transparent parce que voilà je l'ai porté juste deux soirs et puis le plastique c'est littéralement ouvert et ça m'a fait énormément de mal je vous dis pas j'avais qu'une hâte c'était de rentrer à la maison donc voilà j'ai pas compris et en sachant une autre chose moi j'ai le pied vraiment fin et donc si moi ça m'a fait ça c'est même pas la peine qu'on imagine oui c'est parce que j'ai un gros pied ça l'a écarté et tout pas du tout j'ai jamais eu de soucis à ce niveau là avec les chaussures voilà comme c'est dessiné comme mon pied so voilà pour les deux produits que j'ai voulu inclure avant de finir cette vidéo j'avais envie de vous parler de quelques produits que ma maman m'a donné comme vous le savez je vous ai déjà parlé de ma mère qui aime énormément également les produits etc les chats ne font pas des chiens et elle a testé deux produits et elle m'a dit tiens parle-en dans ta vidéo et puis dis qu'ils sont bien donc voilà c'est comme si c'est moi qui les avait testés voilà ce sont des produits pour peau mature mais elle a testé l'orchidée impériale gel crème et c'est un produit qu'elle a énormément aimé alors d'après ses dires et c'est vrai que je vois son visage elle me dit que le gel il est frais il apporte tout de suite cette sensation de fraîcheur de visage hydraté et voilà c'est un produit vraiment qu'elle valide et elle m'a dit tu peux le dire à tes abonnés que c'est un très bon produit si elles veulent le tester donc l'orchidée impériale de chez Guerlain crème gel topissime elle a également fini le Lancome Rennergy Multi Glow qui est pareil elle m'a dit c'est de la boule alors elle l'a vidé il reste un voilà même pas un fond c'est une texture assez rose elle me dit que c'est un produit qui lui a sublimé qui lui a rehaussé l'éclat du visage avec des petits tons rosés mais voilà je préfère regarder encore un petit peu parce que voilà les explications ma mounette elle les a pas forcément comme j'ai envie de les avoir alors sur le site ils disent que c'est une crème qui est conçue pour les femmes de 60 ans et plus ma mère elle a même pas encore 60 ans en plus bon aux peaux matures qui manquent d'éclat une peau qui perd sa vitalité et son éclat rosé naturel ah bah si elle m'a quand même bien expliqué elle me disait comme quoi ça a rehaussé l'éclat de son teint la peau sera repulpée les contours du visage rehaussés infusés d'extrait de baie rouge le soin visage redonne bonne mine et révèle un éclat rosé naturel de votre peau donc je m'excuse ma mère en fait m'avait donné exactement ce qu'il y avait à dire voilà l'essentiel c'était un teint rehaussé éclatant rosé donc pour celles que ça intéresse il y a des femmes qui sont abonnées à ma chaîne et je sais qu'il y en a des femmes abonnées à ma chaîne qui ont cette tranche d'âge là car je le vois dans mon analytique donc n'hésitez pas à tester ce produit vous allez être conquise alors pour finir avec le dernier produit elle a terminé le Lancome Genifique Repair Crème de Nuit activatrice de jeunesse qu'elle a beaucoup aimé pareil vous voyez le pot vidé toujours un petit fond la laisse je pense qu'elle est comment elle aime bien activer tout de suite sur un autre produit alors celui-ci donc c'est une crème de nuit elle m'a dit qu'elle aime beaucoup le matin elle trouve son visage hydraté un petit peu lissé etc mais je vais quand même regarder sur le site ce qu'ils disent encore dessus parce que c'est pas forcément évident quand c'est pas moi qui teste les produits moi je fais la transparence avec vous comme vous le savez j'essaye d'être le plus transparente possible ce sont des produits que ma maman a essayé donc voilà je partage son partage Genifique Repair est un soin qui lutte contre l'apparition des signes de fatigue sur votre peau et vous aide à restaurer la luminosité et la jeunesse de votre teint pendant votre sommeil dès le premier réveil votre peau paraît plus lisse et plus fraîche nuit après nuit elle est visiblement rajeunie reposée comme si vous aviez dormi deux heures de plus donc voilà pour le dernier produit de ma vidéo et j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de liker de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui se trouve ici je vous mets également une petite vidéo ici si vous avez encore un petit peu de temps devant vous n'oubliez pas d'activer les notifications qui sont la cloche qui se trouve en bas de la vidéo afin d'être au courant de toutes les vidéos que je poste sur ma chaîne je vous fais de gros bisous mes beauty stars et vous dis à très bientôt mouah